Mais après, non, j'ai toujours été faux-folle, j'ai toujours été un petit clown, mais je sais être calme et sérieuse. En fait, j'ai ces deux, je suis... En fait, ça dépend de la situation. Punch, présenté par Well, en direct tous les dimanches sur BL. T'es très naturel que ce soit dans tes vidéos où c'est de l'impro totale, même là devant moi depuis tout à l'heure, ça se passe très bien. On le sait sur les réseaux, des fois, le moindre mot, le moindre geste, ça peut partir en bad buzz. Est-ce que tu te mets des barrières face à certains sujets plus sensibles, comme par exemple, je ne sais pas, le racisme ou l'homophobie ? Est-ce que tu fais attention à ça ? Oui, je fais attention à tout et il y a plein de sujets que je n'aborde pas justement pour éviter des bad buzz ou des critiques ou quoi que ce soit. Parce qu'en vrai, il y a plein de sujets qu'on peut aborder, mais si on ne fait pas attention, voilà. Donc il y a plein de choses que... Je préfère rester loin, rester dans mes petits délires. Dans l'humour. Et ne pas prendre le risque de faire certaines choses, on ne sait jamais, tu vois. Un bad buzz évite à arriver. Parce que peut-être pour toi, ça va te faire rire, mais d'autres vont mal le prendre. Exactement. Donc c'est pour ça que je fais attention, je fais très attention à ça. Comment tu décrirais ta personnalité justement ? Si tu étais une personne extérieure et que je disais « Tu penses quoi de Laura, Pétard ? » Alors, quand on me voit au premier abord sur les réseaux, on peut penser que je suis folle, hystérique. En fait, je suis un peu comme ça, mais c'est une facette, tu vois. C'est un personnage que je joue dans les vidéos, j'en fais des caisses. Quand je pars tourner en voiture ou quoi, je me mets dedans et j'arrête les gens. Et blablabla. Dans les vidéos, par message aussi, parce que je vais le dire, cet après-midi, on sait un petit peu parler et tout, il y a deux, trois vocaux qui m'ont éclaté parce que tu cries. Ouais, parce que j'étais dedans, je me prépare. Tu es à fond dans le truc et tout. Mais après, non, j'ai toujours été fofolle, j'ai toujours été un petit clown. Mais je sais être calme et sérieuse. En fait, ça dépend de la situation, tu vois. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez calme, mais fofolle à la fois. Tu vas savoir t'adapter à la situation et savoir faire rire au bon moment. Exactement.